Salut à tous, c'est Tonton Jérémie et aujourd'hui je me trouve dans un endroit un petit peu particulier, je ne suis pas au studio, je suis chez Laurent. Salut Laurent, comment vas-tu ? Salut à tous, salut Jérémie. Yes, ah non, toi c'est Laurent. J'irai mixer chez toi. Et oui, donc première vidéo de ce concept où justement je vais aller directement chez les différents élèves, on peut dire ça comme ça. Donc avant tout, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à la communauté ? Eh bien Laurent, je mixe depuis pas mal d'années et un peu plus professionnellement depuis 4-5 ans. J'ai connu la chaîne de Tomix, la chaîne que tout le monde en vit. Il n'y a pas si longtemps que ça parce que je voulais que ce soit encore plus pro. Et justement, comment tu nous as découvert en fait ? Quel a été le déclic ? C'était au début, je suis animateur événementiel on va dire, dans les mariages, anniversaire. Et je trouvais qu'il me manquait quelque chose de concret, c'était à peu près les mêmes façons de mixer. Donc c'était pas... T'avais l'impression un petit peu de tourner en rond, t'avais besoin d'un petit peu de fraîcheur. D'accord, je comprends. Tout à fait. Mais c'est en recherchant plutôt des... Comment font les DJV mensuels pour préparer leur événement, leur setup, etc. Que je suis tombé sur une chaîne, TSL Formation, qui ne fait pas de mix, mais qui m'a conseillé Toto G.R.M. et la chaîne Tutomix. Et j'ai tout de suite accroché au concept. Ben encore, merci à lui en tout cas. Qu'est-ce qui t'a motivé justement à nous suivre, à suivre dans cette aventure là et à suivre une formation avec nous pour le coup ? Parce qu'elle répondait déjà à mes attentes, ce que je faisais bien, les premiers calages, j'avais quelques soucis là-dessus, les différents types d'enchaînements qui étaient possibles. Ce qui me manquait beaucoup, c'est un peu tout ça. Et c'était clair, comment tu l'expliquais, comment tu l'as montré. Donc du coup, j'apprenais petit à petit. Alors c'était avec les tutos avant les formations. Oui, exact. Tout à fait. Et justement, de par avoir suivi une de ces aventures là avec nous, quels étaient, avant de te former, les problèmes que tu rencontrais ? Justement, avant justement de passer à l'acte de la formation, des formations notamment. J'allais te le dire, c'était à peu près toujours les mêmes types de transitions. Pas beaucoup d'effets, je ne savais pas trop les utiliser, comment les placer. Faire des cuts, par exemple, c'était assez difficile pour moi. Enfin, je n'avais pas encore la technique. C'était pas fluide. D'accord. Ok. Je le faisais, parce que je faisais quand même quelques animations. Mais c'était pas fluide. Et quand tu veux faire quelque chose de bien, j'essaie d'aller plus loin pour que ça marche. C'est sûr. Donc, en fait, c'était un petit peu à la, comment dirais-je, de façon un petit peu aléatoire. C'est-à-dire que tu faisais un peu au gré de tes envies. Peut-être manquait un petit peu de cadre et tu ne savais pas trop où les mettre et où est-ce que ça semblait pertinent au niveau de ton exercice. C'est ça ? D'accord. Ok, je comprends. Très bien. Et justement, de part, tout ce que tu viens de me dire, c'est notamment ces choses-là qui ont pu être utiles pour résoudre ce problème-là. Il y a peut-être d'autres choses qui t'ont permis justement de résoudre ça ? D'autres aspects, mis à part les transitions ? Tu me parlais de calage aussi tout à l'heure, notamment ? Le calage, de temps en temps, la touche sink, c'est qui l'est ? Je ne peux pas le dire. Non, mais ça, c'est normal quand on… Alors, ce n'était pas tout le temps, mais c'est vrai que le calage, j'avais un peu mal. C'est quand même de l'entraînement. Ce n'est pas inné. Il ne faut pas être de l'entraînement. C'est ce qui m'a plu dans ta formation. C'est clair, net. Il y a une progression. D'accord. C'est aussi très important. Ce qui m'a permis de caler quand même beaucoup mieux. Ok, yes. J'espère. Tu as une émix, donc j'espère. De toute façon, on verra… Tu as vu une évolution ? Oui, il y a une évolution. On verra ça en plus tout à l'heure au niveau des quelques démos qu'on fera. Mais c'est surtout par rapport à ça, c'est beaucoup, pour revenir un petit peu là-dessus, au niveau du sync, etc. C'est quand on débute, c'est sûr, c'est toujours très compliqué. Mais il ne faut pas oublier de réussir à se détacher de toutes ces aides et de s'éduquer au niveau de l'oreille. C'est peut-être ça, ma difficulté. C'est que quand tu es en famille, tu essaies de mixer, mais tu ne t'amuses pas. Des fois, tu vas à la facilité. Puis au bout d'un moment, tu te diras quand même, il y a quelque chose, il le faut ou quoi il faut ? Ce n'est pas top. Et surtout, des fois, on peut... C'est frustrant, oui. C'est surtout qu'en plus, tu peux évoluer sur d'autres matos. On verra ça aussi tout à l'heure. C'est que c'est bien beau d'être sur des contrôleurs et tout ça, intégrant ces technologies, mais quand on souhaite évoluer vers, par exemple, des régies vinyles, par exemple, des choses comme ça, tout de suite, ce n'est plus du tout la même chose. Donc, c'est toujours bien d'apprendre à éduquer ses oreilles. Et surtout qu'on n'a pas de base une éducation qui est focalisée là-dessus. L'écrire, lire, ça n'a pas de problème. Mais c'est vrai qu'en tout cas, sur les pays francophones, c'est vrai que c'est quelque chose où, quand on ne fait pas de formation à proprement parler, j'entends, c'est vrai qu'en général, on n'est pas trop sur ce côté-là d'auditif. Ce n'est pas facile. C'est une aventure, mais comme quoi, on peut y arriver avec un petit peu de pratique. Et voilà, tu as réussi, du coup, ces challenges-là. Et du coup, après t'être formé, quel type d'événements as-tu pu animer de ton côté ? Je faisais déjà quelques mariages. J'en ai fait un peu plus, avec un peu plus de confiance en moi dans mes mixes. Ce qui se ressent quand tu veux faire danser les gens, ça se ressent quand le DJ n'est pas très à l'aise, ça se ressent. Là, ça roulait. Et le mariage, c'est une chose. Mais par exemple, l'année dernière, j'ai pu faire un after-works dans un restaurant. Yes. Plusieurs after-works. Là, tu t'amuses. Tu fais ce que tu veux, c'est toi qui faisais la musique. Et là, tu t'amuses même à faire des enchaînements que tu ne te ferais pas dans d'autres événements. Ou c'est simplement pour faire danser avec les habituelles musiques, années 80, etc. Les grands classiques. Les grands classiques. C'est vrai. Mais c'est surtout que la confiance en soi, surtout quand on démarre, quand on ne sait pas trop comment accrocher, etc. C'est vrai qu'on a la fâcheuse tendance de rester dans sa zone de confort et de rester dans sa petite bulle et de ne pas justement aller vers les autres. Déjà, ne serait-ce que par rapport au regard et tout ça, on a trop peur de public. Je ne veux pas me tromper, etc. Et c'est déjà, on perd cette connexion-là. Et ne serait-ce que lever la tête et voir le public en face, déjà, c'est une chose. C'est très important. C'est important aussi. Tous les DJs, si vous regardez bien la piste, c'est très important. De toute façon, c'est le focus. C'est-à-dire qu'on est avant tout là pour le côté musical, effectivement, le culture et tout. Mais c'est surtout, et avant tout, le DJ, il est là pour faire danser les gens. Et si on ne les regarde pas, ça n'a aucun intérêt. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à lever la tête, lever le pif de son matos de temps en temps. Et surtout, analyser, voir est-ce que mon public est là, est-ce qu'ils sont tous partis aller prendre à boire, aller fumer une clob, je ne sais pas. Je vais rebondir là-dessus. Parce que, justement, ce qu'apportent tes tutos et tes formations, c'est que, justement, la piste se vide. Comment je dois changer tout de suite de style ? Du coup, je me suis sent plus à l'aise. D'accord. Le latino ne marche plus, les gens en ont marre. Du coup, tu remets un bon banger derrière, un Michael Moore. Et c'est une coupure de style qui est plus facile. De voir ta piste se vider, en fait, tu te sens moins stressé. Tu te dis, OK, ce n'est pas grave, ce style a fait son temps, entre guillemets. Et c'est pas grave, je vais rebondir sur autre chose, voir comment elle réagit. T'analyses. Tu as plus de recul par rapport à ça et tu te sens plus serein, en fait. D'accord. Yes, super. Ce vide où la piste n'accroche pas parce que je ne reste jamais trop sur un même style de musique. Sauf dans le cas des Afterworks. C'est autre chose, ça, c'est la partie événementielle. Et c'est justement là, c'est au niveau de ce ressenti public. Avant, effectivement, comme tu le disais, tu avais peut-être ce côté mauvaise appréhension, on ne sait pas trop comment faire. Tu te sens maintenant plus serein. Comment tu te ressens au niveau de ces événements-là, maintenant, face au public et justement leurs différentes réactions que peut faire le public ? Plus à leurs écoutes. D'accord. Et plus serein, oui, dans le fait de changer de style. Sans avoir peur d'une éventuelle réflexion ou mauvais chose. Après, il faut prendre les réflexions comme quoi le public n'apprécie pas, donc tu re-change. Ouais, c'est trouver le juste milieu entre justement, ben voilà, ce qui plaît entre guillemets à certains, à d'autres. Comme j'ai coutume de dire, c'est vrai que les DJ sets sont des voyages musicaux où il faut essayer justement d'essayer de plaire un petit peu à tout le monde et de justement pas se focaliser juste sur une seule et même personne, mais justement d'essayer de plaire à ces gens-là. Il y en a qui vont aimer le latino, d'autres ça va être plutôt la tech house, d'autres ça va être plutôt les années 80, 90, 2000, peu importe. Le but est de faire un maximum plaisir aux gens. Et c'est aussi ça, c'est quand même un métier qui est quand même merveilleux, c'est d'apporter du bonheur aux gens et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc ça, c'est cool. Et justement, pour finir là-dessus, que dirais-tu à un ami justement qui hésiterait à venir se former chez Tutomix ? Qu'est-ce que tu lui dirais ? Ben, pourquoi hésiter ? Ben oui, c'est vrai qu'il y a une question. C'est une question. Je lui dirais, écoute mes mix avant, écoute mes mix maintenant. Voilà où tu peux aller, n'hésite pas, de toute façon, il n'y a rien à perdre. Il faut y aller quoi. C'est le passage à l'action qui est ce qu'il faut. Voilà, il faut travailler et ça apporte beaucoup de choses. Et travailler tout seul, c'est limitant. T'es vite frustré, puis tu stag, tu tournes en rond en fait. Et complètement. Là, t'as pas de nouveautés. Puis quand tu mixes, tu peux faire des petits mixes rien qu'à toi. Un quart d'heure, une demi-heure, une heure, c'est sympa. Mais quand tu dois durer 4, 5 heures, 6 heures dans un événement ou des after-work, etc. T'as intérêt à avoir du répondant derrière. C'est sûr. Et puis surtout, le truc, c'est que t'as pas de recul derrière. Et surtout, t'as pas d'analyse qui viendrait, entre guillemets, de l'extérieur, de quelqu'un qui est un petit peu averti, qui touche un petit peu à ça, qui te dirait, voilà, là, cet endroit-là, écoute, franchement, c'est top. Parce que ceci, parce que cela. Ou alors, attends, fais attention. Moi, j'aurais plutôt vu ça comme ça, parce que peut-être que le public peut le prendre peut-être mal. Ou alors, parce que ceci, parce que c'est pas trop ta ligne directrice. Bref, voilà, t'as vraiment aussi le fait de pouvoir être aussi accompagné dans cette aventure-là, pas juste suivre les formations, mais justement avoir une communauté derrière qui va te permettre, non seulement de te pousser au cul, on va pas se mentir, mais surtout de te dépasser, de passer à l'action. C'est vraiment ça le plus dur. C'est bien beau de dire, ouais, je vais me former, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de parles, mais il faut vraiment agir. Dans ce sens-là, être vraiment, tu m'arrêtes si je me trompe, mais être, ça a été mon cas, notamment quand j'ai commencé. Il n'y avait pas toutes ces aides de formation, de prof et tout ça. Et c'est vrai que tu peux perdre énormément de temps, tu te fais plaisir et tout. Mais au final, est-ce que t'as vraiment bossé sur un truc précis ? Et puis, t'as pas de retour, t'as pas de retour de personnes qui mixent aussi, de perles. T'as le public, OK, mais le public va pas te montrer sur la technique. Attention, j'aurais pu faire ça, ou ton morceau, je l'aurais pas mis le cut ici. J'aurais mis un peu avant ou un peu après. Et c'est là que les formations, toi déjà, qui analysent et qui nous aident. Et puis d'autres qui disent, tiens, moi, j'aurais fait ça comme ça. Ouais, voilà. Ça, c'est très important d'avoir d'autres conseils, d'autres DJs, qu'ils soient plus professionnels ou amateurs, sur leur façon de faire. Voilà, après, c'est comme tout, c'est aussi avoir du recul sur tous ces avis. Voilà, certains avis sont malheureusement pas constructifs, sont plus là pour démoraliser et tout. Faut vraiment pas faire gaffe à ça. C'est faut vraiment porter son attention sur ce qui vraiment va aller vers l'avant. C'est, voilà, à cet endroit-là, peu importe les mots des gens, il faut vraiment que ça aille de l'avant et que tu puisses avoir chopé déjà des plus-values et surtout que tu puisses vraiment avancer avec ce type d'infos. Moi, tu vois, en termes de retour, moi, ce que j'avais, c'est ma mère, c'est « Arrête ce bordel ! » Moi, c'est tout ce que j'avais. Moi, tu vois, autant dire qu'en termes de recul, c'était moyen. Mais tout ça pour dire que je comprends, en fait. Je suis, j'ai été dans ces cas-là et je sais que c'est dur. C'est très compliqué de s'accrocher. C'est pas ce que j'ai envie de partager, bien au contraire. On est une grande famille et j'ai envie qu'elle soit encore plus grande parce que c'est possible en étant accompagné d'accomplir n'importe quoi. Mais il faut encore le vouloir, il faut aussi se convaincre qu'on veut réussir et se pousser ce petit truc et ensuite… Et travailler. Et ouais, ça, c'est travail personnel, ça, c'est sûr. Mais ça vient pas comme ça. Voilà, mais c'est comme tout, donc il faut un minimum de travail personnel. C'est comme, c'est comme n'importe quel domaine, surtout quand on a envie d'y arriver. Comme j'ai l'habitude de dire, il faut se sortir les doigts du piquet, on va pas… Mais c'est comme tout. Mais on peut très bien faciliter la chose de part, des accompagnements, des choses comme ça et voilà, des retours… Je parle pour ma cause, mais des retours que ce soit de DJ qui ont de l'expérience un peu plus, qui sont un peu plus de bouteilles plutôt sur des vinyles, sur des CDJ, sur du prank, peu importe. Et prendre tout ça et essayer de s'améliorer sur les différents domaines qui nous font plaisir, sur lesquels on a envie d'avancer. Je suis d'accord. Bah écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite session X et qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Ça va pas, on fait comme ça ? Ça va. Allez, on se retrouve tout de suite. Bien, eh ben, on va continuer du coup, on va faire un peu l'exploration de tout ce beau matos qu'on a devant nous. Donc, tu as commencé tout d'abord avec cette bête-là, donc le DDJ 800. J'en avais deux autres avant, plus petites. Yes. Mais ça, ça m'a permis vraiment déjà de progresser et puis d'avoir quelque chose de limite professionnel, quoi. C'est même pas limite si tu fais… Ouais, t'as quelque chose qui est concret pour le coup, ouais. Du deux voies, possibilité de mettre du quatre voies avec les différents switches ici. Ça ressemble à du CDJ, je sais pas lesquels, ou DJM, mais t'as tout. T'as tout en un. Yes. Et ça, c'est vraiment cool. Ouais, c'est un bon petit contrôleur quand tu veux effectivement t'exercer, etc. Et… Comment dirais-je ? Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce modèle-là rapidement plutôt qu'un autre ? Euh… Le test. D'accord, c'est ça. Ouais. En le testant, j'en avais testé plusieurs. Et en fait, tout est venu naturellement. Yes. Recordbox, pareil avec. J'étais pas… Avant, j'étais même sur Virtual DJ. Et en fait, tout est venu naturellement. J'ai dit, ben, c'est… Pourquoi s'embêter ? Ben oui, c'est… Quand c'est naturel. C'est naturel, tout vient. Les… Les filtres étaient là. Enfin… C'est ta part instinctif, quoi. Ouais, c'était instinctif. Yes. Go. Elle venait juste de sortir à l'époque. Ben, ben, c'est parfait. Puis ensuite, tu t'es dit, tiens, je vais me faire… Je vais me faire plaisir. Et puis, on atterrit. Au bout de quelques années, quand même. Parce que là, ça n'a que deux mois. Mais voilà, on atterrit sur une belle régie hybride. Donc, avec, voilà, une S7 au centre, deux RP7000 MK2 sur les côtés. Avec des phases. Exactement. Et avec, notamment, Rekordbox qu'on a, effectivement, au niveau de l'ordinateur dont on parlera tout à l'heure. Donc, du coup, ouais, c'est pareil. Est-ce que… Qu'est-ce qui t'a fait pencher sur une régie de ce type-là plutôt qu'un contrôleur ? Ben, j'avais déjà des vinyles. Donc, je voulais forcément passer à vinyle. Et puis, avoir quelque chose de… Un plus. Rapporter quelque chose de plus. Le scratch. Pour l'instant, c'est pas du tout là. Mais… Ça va venir. Ça va venir. D'ici quelques années, j'aurais peut-être quelques notions de scratch. Mais, ouais, c'est rajouter un petit peu… Un petit peu de… De punch. Yes. Ok. Histoire d'avoir une ergonomie un petit peu… Et puis, être un peu plus complet dans ce que je peux faire en DJ. Et, bah, pareil, c'est… J'avais hésité avec la DJI M450 qui est plus proche du contrôleur. Mais quand tu testes ça, bah… Quand tu vois les possibilités, ouais. Tu craques quoi. C'est cher. Après, voilà, c'est comme tout. C'est… Qu'on change d'ergonomie comme ça. Voilà. Prendre le temps de bien se l'accaparer. De bien comprendre l'ergonomie aussi. C'est… C'est… Et surtout passer du… J'avais jamais mixo-vinyl. Passer du contrôleur à ça. C'est très… C'est très… C'est très chaud. Ouais. C'est autre chose. Il faut… Le calage peut se faire. Mais le placement des mains justement pour caler n'est pas encore là. Donc… Ça va venir. C'est très bien. C'est une question d'habitude aussi et de bien se… Comment dire… S'habituer à de bonnes… À de bons placements de mains, à de bons réflexes pour ensuite que ça coule tout seul. Donc ça, c'est bien beau, voilà. Mais bon, il faut pas quand même t'en oublier ton… Mais principal allié, le casque que je vois juste là. Ouais, le casque. Donc… Il y a un pionnier aussi de ce que je vois. Ouais, ouais, ouais. Il y avait deux… Deux marques possibles, hein. Si tu veux quelque chose d'un peu professionnel qui tienne longtemps. C'est Sennheiser, le HD 25. Exactement. Et celui-là qui venait de sortir. Et… Alors le HD 25 faisait un peu mal aux oreilles. Et du coup, bah j'ai… J'ai pris ça. J'en suis très content. D'accord. Celui-là que j'avais avant, il était en train de tomber en morceaux. Il fallait… Il était en train de le changer. D'accord, yes. Donc, c'est… J'ai pris ça. Ce qui est bien, c'est que tout est échangeable. Les mouches… Tu peux changer pas mal de choses. S'il y a quelque chose… S'il y a quelque chose qui casse… Voilà, tu peux changer les pièces, quoi. Ouais, ouais. Ça, c'est intéressant pour un HD. Ouais, ça, j'avoue, je suis entièrement d'accord avec le câble ici. Donc, ça te permet d'avoir un câble torsadé comme ça. Ça te permet, voilà, d'aller à gauche, à droite. Sans être… Que le câble s'enlève pour x ou y raison. Donc, ça, c'est quand même relativement… Il est livré, d'ailleurs, avec un autre câble. Il y a un câble droit et un câble droit. Mais, du coup, j'aime… C'est pas mal… En torsadé, ouais. En torsadé, ouais. Ça, c'est très, très cool. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qui fait cette belle régie, notamment. Et donc, voilà, comme tu disais, avec Faz, avec Rekordbox. Et puis, surtout, c'est vrai que la communauté nous pose beaucoup de questions sur les ordi, etc. Et tout. Alors, toi, tu as décidé de faire le choix au niveau de ton setup sur un ordi plutôt orienté, on va dire, gaming. Ouais. Mais si, en l'occurrence… Bon, bah, s'il y a les caractéristiques, parce que je pense qu'on peut avoir… Tu dois avoir la refla, si je ne me trompe pas. Pour ceux qui veulent… Or, il est vieux, il a déjà 3 ans. Enfin, vieux, entre guillemets. Pour ceux qui veulent… Voilà, il y a la référence qui se trouve juste ici. S'ils veulent, voilà, checker les différentes caractéristiques, que ce soit au niveau de la RAM, du disque dur… Bon, après, ça a évolué. Bien sûr, ça a évolué assez vite. C'est un Core i7. Là, c'était peut-être un peu gros, même pour Rekordbox, un Core i5 peut suffire, je pense. Ouais. L'important, c'est la mémoire, 16 gigas minimum. C'est pas la peine… La RAM, pour le coup. Ouais. Et SSD. De toute façon, je ne sais pas si, maintenant, tu trouves autre chose qu'un ordinateur sans SSD. Il faut quand même que c'est du répondant. Et surtout, on dit gamer, parce que je ne fais pas de jeu. Il y a une carte graphique, mais je ne l'utilise pas. C'est surtout qu'il y a une bonne ventilation derrière. D'accord. Avec des caloducs, c'est pas tout fermé, donc ça refroidit beaucoup mieux. Et quand tu fais des prestations, tu mixes 10 heures d'affilée, ça chauffe. Oui. Même si ça ne manque pas énormément de puissance, quand même. Ça chauffe un petit peu et il faut que ça tienne le choc pendant plusieurs heures. Yes. C'est sûr. Quoi qu'il en soit, on y reviendra très certainement dans peut-être une prochaine vidéo. Mais pour ce qui est des ordi, quoi qu'il arrive, toujours faire gaffe à la configuration minimum requise par rapport au logiciel que tu souhaites utiliser. Que ce soit sur du Rekordbox, du Tractor, du Serato, peu importe. Vérifie bien ça, que ça fasse au moins, j'ai l'habitude de dire ça, au moins x2 au niveau des caractéristiques. Si par exemple, le logiciel demande 4 Go, essaie de viser plus de temps à 8 Go puisque l'informatique, et tu es bien placé pour le savoir, évolue très 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 rapidement. Et éviter que l'ordi soit obsolète au bout d'un ou deux, ce qui serait quand même assez dommage. Évidemment, pour le côté ventilation et tout ça, tu as décidé de rajouter un petit support de PC, un Gravity, si je me souviens bien de la référence. Je suis très Gravity, j'aime bien les couleurs. Oui, comme le câble ici, qui est de chez OID, câble USB qui est pareil, là tu as dû prendre du 2 mètres ou du 3 mètres, facile. Je ne sais plus, c'est un cadeau en fait. D'accord, ça marche. Je ne sais plus la taille, c'est un peu trop. Non mais c'est très très bien, au moins tu as quelque chose de solide et tout, donc ça c'est vraiment tip top. On va retrouver la borne notamment de rechargement des phases juste en dessous. Et puis on va s'attarder, voilà, donc tous ces tip là, que ce soit au niveau de ton contrôleur, ton mixant ainsi que la régie qu'on a là. En fait, tout est branché, linké sur la MacI, la console de mixage qui se trouve au centre. Ce que j'utilise en prestation, bon là, il y a tout l'ensemble qui est mixé parce que c'est une 4 voix, 6 voix même. Mais bon, il faut notre adaptateur. Alors j'utilise principalement comme ça, je mets mes deux micros et le contrôleur dessus pour repartir après sur la Sono. D'accord. Alors je mets deux micros parce que c'est des micros sans fil pour pouvoir me balader partout. Pratique. Et j'aime pas trop quand il est branché là-dessus les micros étonnamment. D'accord. Je trouve que le son est pas extraordinaire. Ok, c'est un choix. Alors j'ai quand même un micro de secours au cas où les deux autres soient occupés. C'est bien, un plan B, toujours. J'ai toujours un plan B qui est branché dessus, mais c'est vrai que je préfère passer par là. Ok. T'as beaucoup plus de choix. Puis déjà que la MacI, t'as des effets, donc tu peux rajouter des effets sur… Ah, ça c'est pratique quand tu veux rajouter un petit écho, avoir un petit peu de profondeur et avoir quelque chose de trop sec. Donc c'est vrai que c'est très pratique. Donc voilà, tu prends ta régie, tu prends ça, t'as tes deux micros. Et évidemment, en général, ta sono, tu la sors plutôt en… En XLR. En XLR pour avoir un petit peu l'éclair. Et aujourd'hui, donc à la maison, si je puis dire. Donc toi, t'es sur deux enceintes de monitoring qui se trouvent juste derrière. Est-ce que tu peux du coup nous en dire un tout petit peu plus ? Ce ne sont pas des grosses enceintes de monitoring. Elles ne sont pas forcément connues. Elles sont connues chez un fournisseur allemand. Yes. En fait, elles n'étaient pas trop chères. Ce n'est pas du bas de gamme. D'accord. Elles étaient quand même dans les 180 euros, je crois, dans ces eaux-là. D'accord. Et en France, tu dois en citer dans la même gamme de prix très facilement. Mais les caractéristiques étaient bonnes. Et puis elles ont de la pêche. Ok. Sans déconner, ça booste bien. Bah tant que tu… Parfois, ça reste du studio. Donc je ne vais pas sonoriser… Non, le but, c'est de sonoriser proprement une petite pièce comme ça. Et dans ces prix-là, tu peux trouver des marques comme, je ne sais pas, Focal, KRK, RCF. En monitoring, Yamaha. Tu peux citer pas mal de petites choses intéressantes. Pioneer. Pioneer aussi. M-Audio. Bon, il y en a tellement. On ne va pas tous les citer. Mais quoi qu'il en soit, le but, c'est que ça te plaise quand même et que ça corresponde à ta configuration. C'est des 5 pouces. Pour les 5 pouces, elles ont une bonne base qui est là quand même. Donc ça me convient. Yes. Ok. Eh bien écoute, nickel. Alors ça, c'était au niveau de la maison. Et du coup, lorsque l'on parlait de prestations tout à l'heure, qu'est-ce que tu utilises notamment au niveau des lights, etc. Est-ce que tu… Alors des lights, je n'en utilise pas beaucoup parce que j'aime pas que ça fasse balle du 14 juillet dans un mariage. C'est pas le top, vu que ce soit un peu classieux. Bien sûr. Donc je mets 2 lire sur 2 totems. Yes. C'est 2 lire JB System. D'accord. C'est des 3 en 1. Ils font Spot, Beam, Wash. Yes. Très bien. Avec 2 multi-effets. C'est des Power Lighting. Je ne sais plus la référence exacte. Il y a du petit laser, des petits effets boules à facettes si on veut. C'est un bon petit effet. Et tout ça en double. D'accord. C'est symétrique. Voilà, très bien. Yes. Essayez d'être symétrique au maximum. Super. Et en fait, ça suffit pour une animation avec les petits totems, les enceintes qui sont sur pieds mais qui vont passer sur des totems aussi dans une prochaine prestation. Ça va être sur ce totem. D'accord. Ça va être plus joli. Mais pas haute. Et comme ça, ça te fait une petite d'accord, je comprends. Le tout, c'est que ça soit joli à l'oeil pour des mariages qui ne se font pas forcément dans des salles des fêtes. Déjà, la salle, elles sont souvent bien décorées. Donc, il faut que ce soit cohérent. Au niveau de l'ambiance voulue. L'ambiance, oui. Au niveau des, comment dirais-je, des différents prestataires que tu as un client que tu pourrais avoir, etc. Et pour finir, ça, c'est au niveau des nationaux. On a pu voir au niveau des light. Et voilà, vu que tu fais des événements à droite à gauche, tu as certainement peut-être une sonorisation, quelque chose comme ça. Oui. Je me suis basé sur Electro Voice. Ah, des Américains. Ok. Ouais, EV112P parce que je les ai écoutés. J'hésitais à l'époque, il y avait du alto et je les ai écoutés les deux et j'ai fait, bah c'est celle-ci, les pour photos. Elles ont un rendement fabuleux. Yes. Là-dessus, 132 dB. D'accord. En rendement. Une boîte RMS, donc j'ai quoi faire pour un 12 pouces. Elles doivent être hautes comme ça. D'accord. Ok. Ça, je te montrerai des photos. Yes. De toute façon, on mettra ça dans les vidéos pour ceux et celles qui veulent voir à quoi ça ressemble. Voilà, on va te mettre, ne t'inquiète pas l'image, comme ça tu vois la représentation. Est-ce que c'est suffisant ? Je ne fais pas des salles immenses non plus et en mariage, on ne s'en sent jamais à fond. T'as largement de quoi faire. Ah oui, j'ai largement de quoi faire. Bon, avec cette belle présentation, je pense qu'on va pouvoir faire cette séance et on va s'attarder sur les différentes choses que tu voulais qu'on voit ensemble. Allez, on va attaquer ça, c'est parti. Ouais. Le midi, Laurent nous a invités à déjeuner. Je suis venu au bureau, le resto dans lequel sa fille travaille. Un lieu super chill, décoré avec goût, où je me suis régalé avec un super burger maison. Ensuite, Laurent nous a fait visiter sa ville, Mâcon, qu'il connaît comme sa poche. Une ville pleine de charme, nichée au bord de la rivière de l'Ain, avec de belles bâtisses en pierre et pas mal de mouettes. Ce que j'aimerais, là j'ai un morceau à 128 bpm, 120. Je veux les mixer ensemble sans faire de cut, sans faire vraiment de coupure franche. Que celui-ci soit à 128 et que tout baisse ensemble à 120. Ok, ça marche. Donc, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, tout dépend aussi de quel morceau tu souhaites avoir. Je suppose que celui à 128, c'est celui qui va rentrer dans le mix. Ok, très bien. Et que tu souhaites rentrer celui-ci, puis ensuite le baisser de telle sorte à ce qu'il arrive à 120. Ok. Déjà, dans un premier temps, on va voir un petit peu ce qu'il y a comme... Hop, par exemple, tchèque, j'ai un ici, très bien. D'accord, effectivement, j'ai 120. Très bien, je vais continuer un petit peu. Admettons. Ok. Donc, j'en ai réussi. Ah, juste pour voir, au niveau de mon robe, je suis à... Le mieux, ce serait de le mettre à 16 mesures directement. On aura, du coup, largement le temps. Sinon, maintenant, si je dis pas de bêtises... Je me permets juste de vérifier. Quand même qu'on va me mettre plus proche, on va pas s'embêter. Voilà. Ok. On a le 120 qui est ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici ? Hop. Ok, très bien. Donc, déjà, dans un premier temps, hop, on va régler juste le gain rapidement. Celle-ci sonne déjà très très fort. Et puis, on a celle-ci. Qui sonne un peu moins fort, bizarrement. Donc, le but ici, c'est que ton morceau qui va être ici, le morceau A, s'en aille et que tu laisses passer le morceau B, mais que tout cela descend à 120. Donc, dans ces cas-là, il faut t'assurer que ce morceau-là soit bien en master. C'est lui qui va dominer, entre guillemets, dans le mix. Là, il y a deux masters. Alors, attention. Ça, c'est le master tempo. C'est au niveau du blocage de ta tonalité. Si tu souhaites le faire en master par rapport au BPM, effectivement, tu vas l'avoir sur ton contrôleur. Mais pour l'avoir, tu vas l'avoir aussi shift plus beat sync. Donc, shift pour avoir le master ici. D'accord ? Là, pareil, si tu souhaites le mettre, il va te le mettre ici. C'est lui qui sera master. Mais ça, ce n'est pas bon. Ce sera l'inverse. On a notre master ici. Très bien, chouette. Mais du coup, il faut qu'il suive au niveau du BPM. Dans ces cas-là, il faut qu'il soit beat sync ici. C'est-à-dire qu'effectivement, ce pitch-là sera désactivé. Et en fait, il n'y a qu'un seul fader de tempo qui va compter. C'est celui-ci, puisque c'est celui du master. Et effectivement, ne serait qu'en jouant pas du tout. Quand on regarde ici, on est à 128, 128. Si je descends, effectivement, les deux tempos seront synchronisés. Et donc, effectivement, tu vas pouvoir tranquillement descendre à 120. Là, tu vois, tu es sur un intervalle de tempo qui a plus ou moins 16 %. Moi, ce que je t'invite à faire pour avoir peut-être quelque chose un peu plus smooth, on va dire plus doux, tu peux aller si tu as moins 6, ça me semble un peu peut-être long, mais moins 10, effectivement, c'est pas mal. Donc, moins 10, c'est pas mal. Et dans ces cas-là, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de, comment dirais-je, de se faire un petit exemple. On va essayer ça. Je vais voir s'il faut les caler, enfin, s'il faut les lancer en même temps ou pas. Je ne pense pas, mais je vais quand même essayer. Donc là, effectivement, quand j'aurai le... Alors, pas le QE, mais le petit triangle juste à côté. Et on peut monter tranquillement. D'accord ? Alors, on n'a que... On n'a que deux mains. Donc, je ne pouvais pas faire un filtre en même temps, c'était compliqué. Tu vois, c'est vraiment... Non, mais déjà, en fait, c'est tout... C'est le master qui compte. Tu mets un master, beat sync sur l'autre et tu gères que... Exactement, tout à fait. C'est exactement ça. Et attention, tu vois, quand tu quittes, entre guillemets, ce truc-là, c'est l'autre qui devient master. Et donc, celui-ci, il faudra le replacer, etc. Quoi qu'il en soit, une fois que tu auras fini ça, normalement, il est censé être plus ou moins à la bonne position. Il faut faire quand même attention. Tu as quand même un repérage au niveau de ton écran ici. Quand ce n'est pas la bonne position, il s'est inscrit en orange. C'est au niveau du BPM sur lequel il devrait... Qui est de base par rapport au fader qui est ici. Si je le refais... Donc, j'étais bien parti. C'était bien celui-ci, ça. Pas de problème. Et c'était celui-ci. Si je le refais... Donc, hop, master ici. Je le sync ici. Très bien. Pas de problème. Je vérifie. Oui, c'est bien ça. Ça donne ça. Je pourrais même limite le faire sans casque, mais toujours vérifier que c'est bien caler. Bon, voilà. Du coup, vous voyez la chair envenue dans master là. Exactement. Et donc, celui-ci est revenu en master pour le coup. Et donc, tu peux effectivement te permettre d'enlever ça. De vérifier... Alors, tu ne l'as pas sur ton écran ici. Tu l'as en fait ici sur ton écran, pardon. Tu vois, tu as le BPM quand je modifie de base. Et donc, en revanche, je vais m'occuper un petit peu pour rematcher l'information au niveau du logiciel par rapport à la position physique du fader. Enfin, du fader. Du bouton de tempo. Ok ? Donc, voilà en cours comment ça se passe. Quand tu souhaites, par exemple, avoir un morceau qui est de base à 128 vers un morceau qui est à 120 de façon assez progressif. Par exemple... Alors, c'est vrai que c'est contre-intuitif d'avoir une montée qui descend dans les BPM. Cependant, ça peut être sur ce genre de choses-là que tu peux, par exemple, faire. Voilà, après, il faut prendre la main et tout. Mais voilà, comment ça se passe ? C'est bon ? Ah bah c'est nickel. Et bah voilà, je pense qu'on est tout bon. Nickel. Alors, pour continuer, le tour d'horizon de tout ton matos. On est dans ta caverne d'Ali Baba. Avec... Il y a beaucoup de choses à droite à gauche. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Il y a beaucoup de choses... Il faut que je me débarrasse. Ça part... Pour le montrer, voilà, mon premier jeu de lumière. Ah oui, familial. J'étais dans la famille quand je faisais ça, donc il manque des lumières. D'accord, donc... Je pense que tout le monde le connaît, celui-là. Ah bah celui-ci, je pense que... Celui-ci, il est passé dans toutes les mains. Il doit avoir 30 ans. Ah bah... Ça fait remonter les souvenirs. Ça, c'est sûr, dans les booms, etc. C'est vrai. Non, sinon, principalement, c'est le matin... C'est le... La table... Enfin, le stand DJ... Il y a aussi un petit... Un petit portique quand j'ai pas besoin de prendre les totems... Les deux totems qui sont par terre. D'accord. Sinon, j'avais un vieux portique ici, que je trouve ça fait moins classe. Donc, j'ai enlevé les supports d'enceinte. Sinon, c'est principalement la série de câbles dans le carton. Donc, tu vas voir, attends. Tu as ça, ça, ça... Ouais, là, c'est électrique. Là, c'est sombre. D'accord. Et là, c'est lumière. Ouais, ouais, ouais. On a du câble en disant la vache. Il faut quand tu... J'ai même les grandes rallonges où... Ok. Ouais, t'as raison. Tu as plus de 100 mètres à... Là, tu m'étonnes. Entre l'endroit où tu veux mixer ou pas. Yes. Sinon, il y a des choses que je n'utilise pas du tout. Le laser, je n'utilise plus. Ça, je n'utilise plus non plus. D'accord. Ça, c'est mes métaux recettes. D'accord. C'est... Ouais, c'est ça, c'est les deux petits, ouais. C'est... On a pu voir, ouais, effectivement, sur... Ouais. Ouais, où tu as effectivement différents effets, que ce soit au niveau LED, au niveau du laser commandable. Ouais. Est-ce que je vois, tu peux... Ouais, t'as une petite télécommande et tout. Ah, c'est sympa. C'est une petite strobe et tout. Super. Sinon, la grosse sono et les lyres, c'est... Les lyres, c'est... Au chaud. Au chaud, bien caché. Ouais, ouais. Super. Et je vois aussi, pour finir, je vois un ampli. Ouais. C'est des... C'est une machine à brouillard. Ah, machine à brouillard. Ok. Très important. C'est beaucoup mieux qu'une machine à fumée. C'est pas tout à fait la même chose, exactement. Ouais. Ça permet de pas enfumer tout le monde, mais toujours avoir des... Des faisceaux visibles quand tu mets la lumière. Hum. Et... Tu vois dans la photo. Ouais, et puis surtout, c'est le truc, c'est que... T'as pas de... Pas de jet de fumée, mais disons que quand t'as ton faisceau, t'as quelque chose de net. T'as pas de la fumée qui va dans tout le sens. C'est plus joli. C'est plus joli. Et le... Alors ça, c'était mon premier ampli. Ah ! Ok. Ibiza, qui fonctionne encore, hein. Où j'avais deux petites enceintes. Ok. Je vais essayer de pas le faire tomber ce regard de mommage. D'accord. Yes. Donc t'as commencé avec ça. Yes. T'as commencé avec ça. Après, je me suis pris une autre sono. C'était un système Trifoni avec une caisson de basse qui alimentait ça. D'accord. Avec un... Alors je déconseille complètement. J'ai fait une bêtise là. Je suis parti sur du pas trop cher pour... Parce que c'était pas assez. Mais du coup, ça a duré un an. Et j'ai perdu des sous. Ah mince. Ben voilà. C'est aussi une chose à voir et à bien réfléchir. Surtout qu'on veut investir dans une sonorisation. Bah déjà pas hésiter. Et c'est même dans des trucs que je dis souvent. Aller dans des magasins pour tester tout ce matos là. Que ce soit sur la lumière, du DJ ou même on peut aller plus loin. Sur la guitare etc. Pas hésiter à aller tester directement au magasin. Prenez conseil des revendeurs qui s'y connaissent. Qui sont techniciens là dedans. Et voilà. Et surtout avant tout investissement. Prenez les conseils à droite à gauche. Et puis au bout d'un moment quand vous savez ce que vous voulez. Si on veut vraiment y aller. Faire souvent. Il faut éviter les bas prix. Parce que les premiers prix. Parce que ça ne tient pas si longtemps que ça coûte. Donc ouais. Mais en tout cas pas hésiter à tester en amont. Bon. Ce qu'on va faire c'est que je te propose qu'on remonte au chaud. Et on va continuer cette séance. Allez c'est parti. Bon bah voilà on arrive à la fin de cette belle et longue journée. Très instructive. Voilà. Donc de ce premier épisode de j'irai mixer chez toi. Bah encore merci de ton accueil. C'était un plaisir. De ta gentillesse franchement. C'était nickel. Et bah voilà déjà. Où est-ce qu'on peut te joindre ? Parce que tu fais des mix etc. Sur quelle. T'as peut-être une page. Qu'est-ce qu'il y a par Insta ou Saint Cloud ou quelque chose ? J'ai une page Saint Cloud oui. Pour si vous souhaitez écouter mes mix. C'est Pretty Eyes Jones. D'accord. Et là qui ont moins d'erreurs. Et d'ici quelques temps il y a encore moins d'erreurs. Donc voilà ça te permettra. Voilà toi aussi si tu souhaites justement voir l'évolution de quelqu'un qui a envie de suivre l'aventure. Avec Tutomix par exemple de voilà voir les erreurs qui a pu être fait etc. Et justement ce côté progressif au niveau bah de voilà des playlists. Au niveau de la technique. Au niveau des transitions etc etc. Et tu verras et tu entendras par toi même que bah quand on est je pense bien accompagné. Bien suivi et qu'on a vraiment envie de faire bien les choses. Bah on peut réussir. On y arrive. Alors il est vrai que le melon est une plante pratiquement mythique. Bah encore merci en tout cas pour voilà je réitère pour ton accueil. Et puis on se dit en tout cas à très vite dans une prochaine vidéo. Si jamais bah justement tu as envie que je vienne mixer chez toi. Tu sais ce qu'il te reste à faire bah écoute n'hésite pas. T'as la section commentaires qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et peut-être que tu seras le ou la prochaine. En tout cas on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Encore merci Laurent. Et à très bientôt. Allez ciao. ché.